Mercredi 18 septembre 2019, première halte le Cameroun avec Cameroun Tribune qui s'intéresse au grand dialogue national. Effervescence à l'immeuble étoile, lit-on. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, a poursuivi ses concertations hier. Et le même Joseph Diangouté en manchette de mutation. En chair et en os, titre le journal, récusé par des leaders de l'opposition et les sécessionnistes scrutés dans le sereil, le médiateur du grand dialogue national est face aux défis de sa légitimité. Assemblée Générale des Nations Unies, le messager estime qu'il s'agit d'un cauchemar qui attend Paul Biya à New York. Après l'épisode de Genève en juin, la brigade anti-sardinard promet de faire du séjour américain du chef de l'État un enfer. Info matin, titre sur le port autonome de Douala, la contre-attaque de Bolloré, le consortium franco-danois, annonce des suites judiciaires à son éviction alors que le port autonome de Douala fait valoir des notions de droit. Au Mali, avec l'indépendant, il est question de l'enquête sur l'affaire des avions cloués au sol. Et le procureur du pôle économique et financier lance un appel à témoin pour une évolution rapide du dossier. Au Togo, politique avec liberté. Élection du maire à Titogan dans le bas mono, le couple Unirisop perd la mairie. Le conseiller élu du PDR exclut du parti pour avoir voté opposition. Et politique également avec Togo matin. « Qui relève la pagaille après les élections locales ? Des intrigues politiques déchirent l'opposition », confie le journal. Au Gabon, tournée du directeur du cabinet du président de la République dans l'Augoué-Maritime et l'union de titré « Port Gentil en grand ». En Côte d'Ivoire, avec Fraternité matin, activité gouvernementale, le président Ouattara Ayamou Soukro. Conseil des ministres et lancement des travaux de voirie aujourd'hui. « Tractation politique à manchette du jour plus », présidentielle 2020, AFI et le FPI prêt à s'allier au RHDP. Les confidences d'un membre de la direction du parti et le journal de relever la colère de l'ancien premier ministre contre Bédier. Le nouveau réveil, lui, s'intéresse plutôt au procès de Gbagbo et de Blégoudé à la haie. L'appel de Ben Souda, sans grand effet, relève le journal. Un appel qui n'empêche pas Gbagbo et Blégoudé de rentrer en Côte d'Ivoire, selon le porte-parole de la CPI. Au Burkina Faso, le quotidien Le Pays relève un drame. Concernant le Hatch 2019. Six décès, deux agences de voyage suspendues. Et le quotidien L'Information pour tous, lui, de titrer sur la répression de la marche de l'unité d'action populaire à Ouaga. Le peuple a l'impression que le régime actuel a trahi l'esprit de l'insurrection populaire, lit-on. Et Sidoïa, lui, se fait le porte-voix de la lutte contre le terrorisme. L'envoyé spécial de la France pour le Sahel, la Kosiam. Et enfin, au Maroc, avec le quotidien Le Matin, Nasser Bourita s'entretient avec son homologue sénégalais Amadouba en visite d'amitié et de travail dans le royaume. Le Sénégal salue l'engagement infaillible de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Qu'est-ce sera tout pour aujourd'hui ? A demain !